salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo de démo alors un abonné m'a transmis un lien assez intéressant sur un émulateur pour smartphone ou tablette android ou ios donc j'ai pas testé au niveau d'ios mais j'ai testé évidemment au niveau d'android et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne donc vous retrouverez l'url ici de apicheek qui est un émulateur en fait pour smartphone et qui permet d'émuler tous les consoles en fait que ce soit la nintendo ds de la sns j'en passe de la n64 et plein d'autres plein d'autres consoles d'ancienne génération on va même avoir du psp dessus vous allez voir ce qui va être assez intéressant mais ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il possède un store dedans vous allez retrouver tous les roms vos anciens jeux vous allez pouvoir les télécharger directement alors je précise que les jeux normalement et bien évidemment vous devez posséder l'original pour pouvoir télécharger un jeu une rom c'est une sauvegarde de votre jeu donc comme tout le monde évidemment moi le premier je ne télécharge que les jeux que je possède soit dit en passant alors comment ça va fonctionner soit vous ouvrez l'url que la trouvent en bas d'articles avec ici et vous cliquez directement sur android download vous autorisez évidemment tout ce qu'il faut au niveau des paramètres de sécu de votre téléphone votre tablette pour que le la pk qui veut qu'il va être téléchargé puisse s'installer pour ios ça va être un peu plus complexe on peut voir que ça fonctionne que quand il est jailbreaké quand l'iphone ou l'ipad est jailbreaké c'est du apple donc ici vous pouvez voir même sur pc moi je vais je l'ai déjà téléchargé sur mon pc parce que je vais vous faire une petite démo donc on peut voir qu'il se télécharge ici en bas à gauche il fait 60 56 mo bon je vais arrêter parce que il est déjà téléchargé mais vous le récupérez sur votre smartphone et au téléchargement vous cliquez vous l'installez au niveau d'android et puis c'est parti alors je vais vous faire tout de suite une petite démo comme vous pouvez voir ici j'ai ouvert mon émulateur android qui est sur mon pc qui est bluestack ça fonctionnera de la même manière et on va installer cette apk donc ici je vais moi aller chercher dans mon dossier de téléchargement apicique ça va installer la pk et on va pouvoir laisser vous allez voir à quelle facilité on peut jouer avec son smartphone alors je tiens à prestiser aussi alors voilà c'est déjà installé donc je vais l'ouvrir normalement vous pouvez aussi car avoir une manette bluetooth qui se connecte à votre smartphone pour jouer un peu plus facilement donc là on me demande je fais gris je suis d'accord donc ici on peut voir alors je laisse volontairement je vais faire skip ici je laisse volontairement le smartphone en mort pas en mode portrait pour vous montrer donc ici vous avez toute une bibliothèque de jeu encore une fois vous devez posséder l'original pour pouvoir le télécharger ahaha et ici ben on va faire un essai tout simplement avec mario moi qui suis fan de mario à faire une recherche sur mario et on va voir ce que ça nous sort voilà alors ici hot key alors pouf j'ai peut-être mal écrit c'est pas grave on choisi mario et normalement une liste de tous les jeux disponibles de mario comme on peut voir il y en a pas mal ici qui sont disponibles en téléchargement donc on a super mario bros ici sur android ici on assure le le sfc n64 enfin voilà vous en avez pas mal on va tester simplement ici super mario world qui va être super léger 348 donc je fais un download voilà on me demande où alors ce qui est bien c'est que vous pouvez aussi changer et charger les roms sur votre sd card parce que si vous avez un téléphone comme moi qui est vite saturé on va faire download on peut voir que le téléchargement opère et je peux faire start directement donc ce que je vais faire je vais pas le faire là je vais revenir en arrière au niveau de l'interface elle est simple à comprendre un des catégories de jeu les les jeux les mieux classés au niveau vote des topics voilà topique alors ça charge ça charge un peu lent chez moi voilà donc ils sont même pas en français on peut voir que ça vient de chine évidemment android et un shop alors ce qui va nous intéresser ici en bas c'est la recherche des jeux ici on peut voir on a un petit onglet play et dans mes jeux disponibles j'ai ici super mario world et je vais faire play tout simplement alors là c'est du chinois vous aurez tous traduit évidemment comme moi non je ne sais pas du tout j'ai vu que c'était la touche verte qu'il fallait cliquer pour démarrer le jeu et là on peut voir que vous allez voir mon jeu se lance tout est égulé tout à fait correctement j'ai ici mon petit mario avec sa petite démo si je clique vous pouvez voir qu'ici j'ai un clavier virtuel encore une fois si vous avez une manette bluetooth compatible android ou iphone vous pouvez l'utiliser ce qui est assez pratique et ici je peux tout à fait lancer mon jeu donc on peut voir ici j'ai le jeu prend le premier slot un player et le jeu s'exécute tout à fait correctement alors évidemment ici avec ma souris ça va être compliqué de bien jouer donc je vais juste montrer que le personnage se déplace bien mais sur un smartphone c'est assez confortable en fait malgré tout avec les joysticks virtuels et vous avez évidemment plein d'autres jeux il existe et des jeux un peu plus évolué n64 qui vont par exemple mario 64 que j'ai pu tester qui vont jouer dans l'autre mode dans l'autre sens en fait en mode paysage plutôt avec les joysticks virtuels en fait chaque console émulé aura ses propres joysticks virtuels et dans le cadre de la n64 vous jouez en mode paysage et vous aurez des joysticks virtuels sur l'écran bord qui seront un peu trop en transparence donc voilà je lance et on peut voir ici que mon petit mario bas il fonctionne très bien je peux sauter je peux tout faire voilà les touches ici bon il ne sert à rien dans ce cadre de jeu on à la pause voilà tout fonctionne donc vous pouvez voir ici que c'est assez sympathique comme émulateur donc ça s'appelle api chic je vous encourage à aller récupérer le lien en bas de la vidéo vous allez avoir le lien direct vers le téléchargement de la pk que vous pourrez soit utiliser directement depuis votre tablette android ou smartphone ou votre iphone ou ipad encore une fois il va jailbreak et pour que ça fonctionne sinon apple refusera de vous installer le package voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si ça vous plaît un petit commentaire pourquoi pas et surtout si c'est pas encore fait abonnez vous et un venez régulièrement sur le site aussi vous avez des news comme celle ci qui peut être assez intéressante encore une fois merci à l'abonné qui m'a signalé cet émulateur bien sympa